Donc moi je vais vous parler d'un sujet qui vraisemblablement vous intéresse, à savoir le SEO ou en tout cas l'utilisation que vous pouvez avoir du moteur de recherche Google pour le mettre au service réellement de votre business. Donc avant de parler, à proprement parler de SEO, je vais commencer par remettre un peu de contexte. Donc avant de parler de SEO, on a un site internet, donc vous avez peut-être vous-même déjà pour votre entreprise un site web. Donc si on écoute les marketeurs, les agences de com', on va se rendre compte qu'il existe mille raisons d'avoir un site internet, donc pour présenter son entreprise, présenter ses services, vendre ses produits, mettre en avant son savoir-faire ou trouver des clients. Ça ce sont, on va dire, les raisons qu'on entend le plus souvent quand il s'agit de parler d'un site internet et de ses objectifs. Pour moi, tout ça, c'est un petit peu hors du cadre de la réalité, on va dire, de 2020, puisque la seule vraie raison, à mon sens, et pas seulement, de posséder un site internet, c'est d'être visible sur Google. Tout le reste, alors je dis c'est du blabla, mais oui, c'est un peu du bullshit, c'est-à-dire que vous pouvez avoir le plus beau site de la Terre, celui qui présente le mieux votre activité. S'il n'est pas visible, il sert de carte de visite, ni plus ni moins, et il ne va pas drainer de trafic, il va encore moins attirer des clients. Donc on est vraiment sur quelque chose qui est indissociable aujourd'hui du site web, c'est-à-dire le référencement naturel et la présence sur le moteur de recherche le plus utilisé au monde, qui est Google. Oui, mais le SEO n'est pourtant pas une priorité. Donc il y a une étude qui a été menée il y a quelques mois, qui donne un chiffre qui fait un peu frémir. Donc le SEO est une priorité pour seulement 17% des PME européennes qui possèdent un site internet, c'est-à-dire qu'on ne parle même pas de celles qui n'en ont pas. Donc c'est un peu effrayant d'un côté, parce qu'on se dit effectivement que nos PME françaises notamment ne mesurent pas l'impact que peut avoir leur site internet sur leur business, et le SEO en particulier. Mais c'est aussi une excellente nouvelle, parce que ça veut dire qu'il y a aujourd'hui de réelles opportunités pour ceux et celles qui veulent faire ce travail. Il y a des places à prendre sur Google, beaucoup plus que ce que vous pouvez imaginer. C'est-à-dire qu'on a tendance à voir Google comme le moteur de recherche, comme quelque chose d'assez bouché. Il faut savoir que ce n'est pas le cas, qu'on parle de 20% de nouvelles requêtes qui sont formulées chaque jour dans le moteur. Donc tout ça, ça crée vraiment un terreau très, très fertile pour toutes les entreprises qui veulent s'engager dans une optimisation de leur site internet et qui veulent mettre vraiment en œuvre des actions pour optimiser la visibilité de leur site sur le moteur de recherche. Donc quelques chiffres. Alors c'est vrai qu'ici, on a un panel d'entreprises, d'entrepreneurs très, très variés. Donc certains ont peut-être des activités plutôt locales, d'autres des activités plutôt nationales. Donc j'ai vraiment choisi des axes de travail qui sont adaptables à tout type d'activités. Mais voilà quand même quelques chiffres, notamment sur le marché local. Donc on sait aujourd'hui que 72% des consommateurs qui font une recherche locale visitent un magasin à proximité de leur emplacement. Les recherches mobiles également, qui sont basées sur la localisation, aboutissent à des achats hors ligne, c'est-à-dire occasionnent un déplacement en magasin qui permet finalement à l'internaute d'acheter. On sait aussi que 86% des visiteurs souhaitent voir des informations sur les produits ou services vendus avant de contacter une entreprise. Donc il faut vraiment trouver le moyen de se placer dans ce cheminement de l'internaute vers finalement la prise de contact. 64% des visiteurs souhaitent avoir des informations de contact. 52% souhaitent voir les informations sur qui sommes-nous. Donc là on est dans une tendance vraiment où l'internaute ne veut plus avoir affaire à une offre totalement neutre et décorrélée de l'humain ou des valeurs de l'entreprise. Il a vraiment besoin de voir via ces pages qui sommes-nous par exemple, à qui il a affaire. Donc on peut vraiment travailler la qualification du lead très en amont grâce à ces outils-là. et 88% des consommateurs font autant confiance aux avis en ligne qu'aux recommandations personnelles. Et ça c'est vraiment un indicateur très fort qui montre que si on est capable de se positionner sur Internet quel que soit son métier, on peut obtenir vraiment la confiance de l'internaute avant même qu'il ne franchisse pas de nous contacter. Donc pour toutes ces raisons-là, le SEO est très très utile, quelle que soit encore une fois la typologie d'entreprise, petite, grande, moyenne, société de service, vente en ligne, B2B, B2C, voilà ça s'adresse vraiment à tout le monde et chacun peut vraiment trouver sa clientèle dans le moteur de recherche. Donc la méthode, comment est-ce qu'on va attirer ces internautes qui nous cherchent sans nous connaître quelque part, c'est un peu ça l'objectif, au travers du moteur de recherche ? Donc on va travailler sur le contenu de notre site Internet. Donc j'ai choisi de vous présenter quatre axes de travail très très concret pour avoir quelque chose de très actionnable lors de cet échange. Donc je vais vous parler de l'optimisation des pages principales du site, bien évidemment. Je vais vous parler aussi de quelque chose qui ne va pas tous vous concerner, mais qui en concernera certainement certains et certaines, à savoir la création de pages géolocalisées. On est vraiment sur une volonté du moteur de recherche d'affiner la recherche vocale pour certaines raisons que je détaillerai un petit peu après. Ensuite, je vais vous parler du bloc d'entreprise, qui est un outil qui, là aussi, malheureusement, est assez mal employé aujourd'hui parce que le bloc d'entreprise, c'est réellement un levier d'acquisition de trafic énorme. Donc ce n'est pas seulement un outil de communication avec sa communauté, ça peut aussi être vraiment, vraiment un outil d'acquisition de trafic et de génération de leads. Et enfin, je vais vous parler de quelque chose d'un peu moins connu, c'est la fac SEO. Donc ce sont toutes ces questions que les internautes se posent aujourd'hui et qu'on arrive à capter à travers du moteur de recherche et auquel on peut répondre. Et ça, on est vraiment sur de l'acquisition de trafic ultra qualifiée, vous le verrez tout à l'heure. Donc optimiser ces pages principales. Alors, je ne vais pas détailler tous les points de chacune des slides, vous retrouverez le document dans son intégralité dans le mail qui vous sera envoyé suite à ce webinaire. Mais en substance, voilà, chacune des pages de votre site Internet, il faut vraiment la considérer comme une entité. Et pour chacune d'elles, il va falloir trouver un mot-clé pertinent. Donc on peut, il y a plein de façons de rechercher des mots-clés avec Google Ads par exemple, avec des outils comme Rang Explorer pour les plus connus. Donc chercher des mots-clés, vous pouvez aussi aller voir ce qu'utilisent vos concurrents comme mots-clés. Et pour chacun de ces mots-clés, ensuite, on va créer un contenu qui va être original et complet. Voilà. Dans le milieu du SEO, on parle de pertinence. Si on décrypte un petit peu ce qui est la pertinence d'un contenu, quand on parle de SEO, on parle vraiment d'un contenu original, c'est-à-dire écrit de A à Z, avec son propre axe éditorial et complet. L'exhaustivité, c'est aussi un critère très, très important du moteur aujourd'hui. On va inclure notre mot-clé dans les balises principales et on va optimiser le texte. Alors, il y a des outils d'optimisation sémantique très, très pointus. En France, on a vraiment des gens qui innovent en la matière. Donc, je vais en citer deux, One.fr, Your Text Guru. Mais on peut aussi faire appel à un rédacteur spécialisé pour réaliser cette partie qui est quand même assez pointue et assez technique. Ensuite, ces pages, on va les lier de façon logique à d'autres pages. Et on va aussi ajouter des liens vers cette page. dans d'autres pages du site. Le tout étant de créer une sorte de maillage entre les différentes pages de votre site. Alors là, pour le coup, pas besoin d'outils, pas besoin d'imaginer des choses compliquées. Finalement, il suffit de faire appel à sa logique. Si vous travaillez dans le domaine du... Comment dire ? De la rénovation de carrosserie, par exemple. Et vous avez une autre page qui va parler du polissage de la carrosserie. Ça semble tout à fait logique de lier ces deux contenus ensemble parce que ça fait sens. Donc, voilà, on va commencer vraiment comme ça. Et on va sur ces pages principales. On ne va pas oublier le CTA. Alors ça, c'est une donnée qui, elle aussi, a vraiment son importance pour comprendre que les bonnes pratiques ne sont pas tant suivies que ce qu'on pourrait imaginer. Donc, il ne faut pas oublier le CTA. C'est-à-dire que ces pages principales, elles ont vraiment pour objectif, elles, de générer à la fois du trafic, évidemment, mais aussi du lead de façon très concrète. Donc, on sait aujourd'hui que 70% des sites de PME n'ont pas de call to action sur une page d'accueil. Donc, encore moins quelque part sur leur page détaillant leur service. Donc, on va vraiment faire l'effort d'ajouter un CTA sur chacune de ces pages. Un CTA, c'est quoi ? C'est un bouton ? C'est un formulaire en fonction de l'activité qu'on a. Ça peut être des produits, une catégorie de produits. Enfin, voilà, on peut imaginer tout type de CTA. Mais c'est vraiment important, au-delà de l'optimisation de la page, de penser à que va faire mon internaute une fois qu'il a découvert cette page et qu'il l'a lu d'un bout à l'autre. Où est-ce que je veux l'emmener ? Et c'est à vous de le diriger grâce à ces outils-là. Alors, je vous ai pris un petit exemple avec une page de catégorie. Donc, là, on est sur un e-commerce. On est sur une catégorie de produits très, très, très concrète. Il s'agit d'outils agents auto, en l'occurrence, en ce qui nous concerne. Et qu'est-ce qui se passe quand on fait ce travail de créer vraiment un contenu qui est fait pour cette page et qui est optimisé pour cette page ? Eh bien, on va avoir une position qui va remonter très, très fortement. Donc, là, on était sur une position 45 initialement. Et avec un tout petit texte de 500 mots qui a été ajouté, mais très, très optimisé, on arrive à une position top 1 au bout de quelques mois. Alors, le SEO a ceci de particulier que c'est vrai que les actions, si elles peuvent avoir des répercussions à court terme, en général, il faut quand même attendre quelques mois avant d'en voir le réel impact. Mais là, on voit que je vous ai mis des coups tout au long de la présentation. C'est pour que vous compreniez à quel point, en fait, le SEO est vraiment un levier, on va dire, économique par rapport aux autres leviers de l'inbound. Donc, une page comme celle-là, ça représente un coût d'environ 60 euros si vous faites appel à un rédacteur spécialisé. Et vous vous retrouvez top 1 sur une requête très concurrentielle avec 1300 recherches mensuelles. Donc, on est sur vraiment un mot-clé qui va générer du trafic, une page qui va générer du trafic semaine après semaine, mois après mois, pour ne pas dire année après année, pour un coût qui est vraiment très, 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 très modique. Le deuxième axe sur lequel vous pouvez travailler, donc une fois que ces pages-là sont optimisées, encore une fois, les pages principales, ça peut être des catégories de produits si vous avez un shop, ça peut être des pages de services. Vous allez aussi pouvoir travailler la recherche locale. Donc, là aussi, vous ne serez peut-être pas tous et toutes concernés par cet aspect-là, parce que tout le monde n'a pas des activités locales. Mais pour ceux dont c'est le cas, vraiment, je vous engage à travailler cet axe-là, puisqu'aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que quand vous tapez les mots-clés relatifs à votre activité, très simplement, le nom de votre métier, plus la ville ou la région dans laquelle vous travaillez, vous allez vous rendre compte que vous allez avoir affaire à des listings, à beaucoup, beaucoup de listings. Donc, les tâches jaunes vont être là, on a du guêle, on a pas mal d'annuaires, sauf que les annuaires, notre ami Google, il n'aime pas beaucoup ça. S'il a une page pertinente à proposer à l'internaute à la place de ses annuaires, il va la proposer. Donc, on obtient vraiment des résultats hallucinants sur la recherche locale. Il y a actuellement, ça fait un an, à peu près un an et demi, qu'on a vraiment, on sent vraiment une volonté de Google de pousser la recherche locale, de la rendre de plus en plus pertinente, de plus en plus précise. Alors, il y a une intention cachée derrière, Google My Business, qui a un outil gratuit aujourd'hui, est en passe de devenir, dans les mois ou années qui viennent, un outil payant. Donc, le moteur veut vraiment que cette recherche locale, lui génère des revenus et du coup, ça l'oblige à travailler sur son algorithme pour le rendre le plus efficace possible sur ses critères de géolocalisation. Mais raison de plus pour les utiliser. Aujourd'hui, vous pouvez tout à fait avoir votre My Business qui soit très bien positionné, mais en positionnant des pages de votre site, donc via la recherche locale, vous allez vraiment arriver à capter une clientèle qui est réellement à la recherche de votre service, puisqu'elle recherche la proximité géographique dans sa requête. Donc, la recherche locale, elle est très, très ciblée, donc elle est très intéressante à travailler. Vous pouvez travailler la localisation dès la page à propos, c'est-à-dire qu'il ne faut vraiment pas hésiter à inclure des informations de type géographique un petit peu partout dans votre site Internet. Donc, ajoutez l'adresse de l'entreprise dans le footer, sur la page Contact, créer une page Google My Business. Et puis, vous pouvez aussi créer des pages localisées autour de votre ville, par exemple, pour aller capter aussi les clients des villes environnantes. Ça, c'est quelque chose qui marche très, très bien pour avoir une occasion d'expérimenter avec notamment un garage-carrosserie dans le secteur de Strasbourg, en Alsace. Donc, on a fait les villes environnantes. On est vraiment sur quelque chose qui performe très, très fort, puisqu'on vient répondre vraiment à la demande de l'internaute sur ce critère local. Donc, pour créer une page géolocalisée, c'est un petit peu comme un service. Donc, on va choisir un produit ou un de nos services et on va lui associer un nom de ville, par exemple. Donc, si on est coach financier à Toulouse, on va choisir coach financier à Toulouse et on va créer une page spécifique sur ce mot-clé-là. On va rappeler ces mots-là dans notre URL, dans notre playlist title, un petit peu partout dans notre contenu. On va créer un contenu optimisé. Donc, je vous laisse rentrer dans le détail et rechercher comment on optimise un contenu. Vous trouverez pas mal de sources en ligne. Vous pouvez là encore faire appel à un rédacteur spécialisé et vous ajouter un CTA sur votre page locale aussi, puisque cette page, elle va vraiment générer du lead qualifié. On est vraiment dans quelque chose de très, très pointu, de très, très fin, qui va permettre de générer des leads de façon très, très concrète. Donc, on voit que si on regarde, là, le cas de mon client qui fait du traitement céramique, qui fait du detailing autour. C'est pas une simple carrosserie. Il a une prestation un peu nichée. Donc, si on regarde sa requête traitement céramique, donc lui, il est sur Strasbourg. Mais quand on tape Nancy, là, on se rend compte qu'il est en position zéro également sur Nancy, parce qu'on a créé une page dédiée sur chacune des villes de son secteur d'activité. Donc, la position zéro, c'est un petit peu, on va dire, le rêve ultime d'arriver en position zéro. Mais voilà un petit peu les résultats d'une seule page locale. Donc là, on est sur trois mois. On voit que les pages locales génèrent énormément de clics dans la recherche, 12,3 % de clics. Donc, c'est vraiment énorme. Ça veut dire que quand on arrive à positionner une page avec un service proposé localement sur une requête locale, on répond réellement à la demande de l'internaute. Et là, on est sur une page qui a généré 167 visites en trois mois. Donc, c'est sûr qu'à l'échelle d'un e-commerce, ce ne sont pas des chiffres qui font bondir. Par contre, à l'échelle d'une TPE, et là, en l'occurrence, d'un petit, d'un entrepreneur, voilà, avec son garage à Strasbourg, on est sur un volume de trafic qui lui génère des rendez-vous et qui lui génère vraiment du business. Et le coût d'une telle page, il y a de près de 120 euros. Donc, c'est vraiment un investissement qui est très, 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 très rapidement rentabilisé. En plus, l'avantage d'une page locale, c'est qu'on va pouvoir travailler non pas un, mais plusieurs mots-clés autour de sa thématique. Donc, on arrive vraiment, on est vraiment sur des pages qui ont un très, très fort pouvoir d'attraction sur le moteur de recherche. Le troisième outil, et là, pour le coup, on va s'adresser aussi bien au commerce local qu'à tout type d'activité, y compris le e-commerce, le B2B, enfin, voilà, tout type de site, c'est le blog d'entreprise. Donc, le blog d'entreprise, c'est quoi ? C'est un blog qui est composé d'articles d'actualité, d'articles de fonds de dossiers, de guides. Donc, on a coutume de dire là aussi, dans le monde du marketing, que le blog, ça permet de faire entendre la voix de l'entreprise ou de démontrer son expertise. Oui, mais le blog, c'est aussi, et je serais tentée de dire surtout, un outil qui permet de drainer énormément de trafic qualifié. Donc, un blog à tenir, alors c'est vrai que si vous le faites vous-même, c'est du temps à investir, c'est une action qui est chronophage, mais qui rapporte pour vous donner un ordre d'idée. Donc, la gestion par un rédacteur senior d'un blog alimenté avec quatre articles par mois, ça coûte à peu près 250 euros. On est très, très loin des coûts de campagne d'AdWords ou d'actions comme ça. On est quand même sur quelque chose qui reste assez économique. Et un blog, ça génère vraiment beaucoup de trafic. Là, je vous ai mis un exemple d'un blog qui génère plus d'un tiers du trafic global du site. On sait aussi avec certitude qu'un client, donc avant de prendre contact avec une entreprise, quelle qu'elle soit, ou avant d'effectuer un achat sur un site Internet, il a besoin d'entrer en contact plusieurs fois avec des contenus qui sont proposés par ce site-là et que les sites qui proposent des contenus et des contenus de qualité vont sécuriser beaucoup plus. On est dans de la réassurance, on démontre son expertise en amont de l'achat. Donc, on sait que dans le processus d'achat, vraiment, la production de contenu, la proposition de contenu d'une entreprise peut vraiment, vraiment faire la différence. Et donc, le quatrième et dernier outil dont je vais vous parler, c'est la fac SEO. Donc là, on est sur quelque chose qui est beaucoup moins démocratisé, dont on entend peu parler finalement. Mais on est vraiment au point où Google se rapproche, s'unit de façon étroite avec l'objectif de votre site Internet. C'est-à-dire que vraiment l'objectif de toute action de communication sur le web doit être de répondre à l'interrogation de l'internaute quelle qu'elle soit. Donc là, avec la fac SEO, on va vraiment se servir de Google pour identifier des questions qui sont souvent très, très nombreuses en fonction des thématiques. Donc, les internautes tapent des questions, dictent des questions, puisque ce phénomène de questions est vraiment arrivé avec la recherche vocale. Donc, on a une évolution en fait des usages qui génère un nouveau type de mots-clés quelque part, qui est la question. La question en tant que telle, vraiment avec le comment, le pourquoi et son point d'interrogation. Ces questions-là, elles sont très importantes parce qu'elles sont vraiment, c'est vraiment un balisage très, très complet de tout le parcours d'achat de l'internaute, justement, de toutes ces actions avant d'acheter un produit. Donc, il va se renseigner beaucoup, il va comparer ensuite. Mais dans toute cette étape où l'internaute est en recherche d'informations, si on arrive à positionner des pages de fac SEO, on arrive vraiment à drainer beaucoup, beaucoup de trafic. Alors, il est certainement un peu moins qualifié que le trafic qui est drainé par une page géolocalisée, par exemple. C'est-à-dire que là, on n'est pas vraiment sur un internaute qu'on va pouvoir capter et actionner tout de suite. Mais on va faire venir vraiment une masse de trafic importante. Et en plus, on va aussi apporter au client ou à l'internaute qui est sur le site Internet des éléments de réponse à des questions qui se posent. Ce sont les questions de la majorité. Donc, du coup, voilà, la fac SEO, c'est ça. C'est capter l'internaute à un moment clé avant l'achat dans son process de prise d'informations et de renseignements. On a une question et on va apporter une réponse. Donc, on est sur des pages qui sont relativement courtes, généralement, qui sont très précises et qui sont faites vraiment pour que l'internaute puisse avoir la réponse, une réponse exhaustive à sa question. et rebondir ensuite, soit sur d'autres questions, soit sur les produits. Donc, une question, une réponse. Et le dernier avantage de ces pages-là, c'est que sur les questions, sur ces requêtes questions, ces mouvements clés, on a énormément de positions zéro. Et les positions zéro, on avait encore peur, il y a quelques temps, qu'elles ne génèrent pas de trafic puisque finalement, Google vient attraper un résumé dans notre page pour le mettre dans le résultat de recherche. Donc, tout le monde s'est un peu affolé quand ils ont lancé ça en disant, oulala, on ne va plus avoir de trafic sur nos sites Internet. La réalité, elle est vraiment toute autre. C'est qu'au contraire, ces positions zéro, les extraits enrichis génèrent énormément de trafic. On l'a vu tout à l'heure sur la page locale, plus 1,6 % de clics. C'est juste énorme pour une seule petite page, quelque part. Donc là, je vais vous donner un exemple concret sur une page FAC. Donc là, on est sur une page de 300 mots, sur une question clé issue de la recherche vocale. Et là, on voit que cette page, elle est seule, elle a amené 7 250 visites en une année. Donc, encore une fois, là, on est vraiment plus dans une démarche longue traîne. Voilà, on n'est pas dans une démarche d'acquisition de leads qualifiés. Donc, on est quand même plus sur du trafic tout voulant. Mais on est quand même sur un trafic qui permet au site de renforcer son autorité et de renforcer son image de marque, puisque ce sont 7 250 personnes qui ont cliqué sur un lien depuis Google et qui ont découvert le site Internet et la marque. Donc là aussi, on est vraiment sur un coût de dérisant. Pour le coup, sur la FAC, c'est vraiment une action qui est très, très peu onéreuse, puisqu'on est sur un coût d'environ 50 euros pour une page FAC rédigée par un pro. Alors, le dernier point pour terminer avec ces quatre stratégies que je vous ai présentées. Donc, on a vraiment aujourd'hui une stratégie de contenu qui est à mener de façon très précise sur son site Internet avec beaucoup d'éléments qu'on peut actionner. Ça peut être des articles de blog, ça peut être de la page FAC, de la page géolocalisée, de l'optimisation de ces pages services. Mais il y a un élément qu'il ne faut absolument pas négliger, c'est que ces contenus-là, il ne suffit pas de les rédiger et de les publier pour que ça fonctionne. Le SEO, c'est un ensemble de pratiques. Ce n'est pas que du contenu publié. Et ce contenu, une fois qu'il a été publié, il doit vivre. Il doit vivre. Et comment est-ce qu'on fait vivre son contenu ? Donc, on le fait vivre de différentes façons. On va le faire vivre d'abord avec du netlinking. Donc, obtenir des liens permet de remonter dans les résultats de recherche puisque un des ranking factors, des facteurs du moteur de recherche pour classer les sites Internet, c'est l'autorité du site. Donc, un site qui n'a pas d'autorité, qui n'accueille pas de backlink, est un site qui va toujours, même s'il publie un contenu d'une qualité exceptionnelle, va avoir moins de résultats que le voisin qui a plus d'autorité. Donc, le netlinking, c'est vraiment un élément constitutif du SEO en 2020, en 2021 presque. Après, le netlinking, c'est aussi « dangereux ». Donc, c'est une pratique qui est plutôt black hat. On est en dehors du scope des guidelines de notre ami Google. mais il y a quand même des possibilités de faire du netlinking naturel aujourd'hui. Donc, il y a des choses qui sont logiques pour un site Internet. C'est par exemple d'avoir des liens depuis des annuaires locaux, annuaires de mairie, d'associations de commerçants, des annuaires spécialisés. Si vous êtes photographe, il est tout à fait logique de vous inscrire dans des annuaires de photographes et d'obtenir un lien depuis ces annuaires-là. On a aussi les annuaires généralistes, les IELP, page jaune, les compagnie, qui vont aussi placer des liens, quelque part, donc faire du netlinking, permettre d'augmenter l'autorité d'un site. Et puis, vous avez aussi tous vos sites amis, ce que j'appelle les sites amis, donc vos fournisseurs, vos partenaires, les gens avec qui vous collaborez. Il n'y a rien qui est interdit de faire de l'échange de liens. Le netlinking est pénalisé à partir du moment où il est utilisé de façon massive pour essayer de venir tromper l'algorithme de Google. Donc, oui, c'est une pratique dangereuse si on le fait dans cet objectif-là, c'est-à-dire si vraiment on va générer des liens de façon automatique avec des énormes volumes, si on crée des liens logiques depuis d'autres sites Internet, depuis des blogs, par exemple, de blogueurs qui peuvent être des experts dans votre domaine d'activité et que vous pourriez solliciter depuis des annuaires et depuis les sites de vos fournisseurs et partenaires, là, on est dans quelque chose de naturel. C'est le web. Le web est constitué de liens. C'est ce qui lui permet d'exister et de vivre. Donc, ne vous privez pas surtout de faire des liens intelligents sous prétexte que le netlinking serait dangereux. Il faut vraiment atteindre un certain stade pour arriver à être pénalisé par Google. Donc, tant que c'est logique et que c'est construit de façon un temps soit peu intelligente, du coup, ça fonctionne très bien et ça participe même à la performance globale d'un site Internet ou d'une page. Le deuxième aspect, alors je sais qu'on dit souvent que SEO et réseaux sociaux, ça n'a rien à voir et que quand on publie des choses dans les réseaux sociaux, ça ne participe pas quelque part au positionnement dans les moteurs de recherche. Et bien, je peux vous assurer que c'est faux. Partager son contenu sur les réseaux sociaux, ça amène du trafic sur votre site par le biais d'un trafic qui est différent du trafic Google, c'est du trafic referral, donc qui est social. Et ce partage régulier de contenu avec votre communauté et ces visites qui sont générées via ce trafic compte pour Google. Moi, j'ai un cas très, très précis de site Internet qui était un peu dans la sandbox comme beaucoup de sites Internet récents. C'est-à-dire qu'il y a, au départ, Google empêche un petit peu les nouveaux sites Internet d'émerger. Donc, on a un temps comme ça où on a un espèce de plafond ouvert sur le site et on sent que ça ne va pas y aller. Et grâce aux sociales, grâce à l'impact du partage sur les réseaux sociaux, du coup, on a réussi à faire sortir ce site de la sandbox et tout d'un coup, le trafic s'est activé aussi, point de vue, organique. Donc, c'est vraiment très, très important de partager son contenu sur les réseaux sociaux et de ne jamais partir du principe que vos clients savent ou connaissent déjà ou votre communauté sait déjà, connaît déjà les aspects de votre métier. Parce que là aussi, on a une très belle surprise. Moi, à titre personnel, après avoir partagé un article qui n'était ni plus ni moins qu'un article sur mon métier, sur un réseau social qui est Facebook, donc qui n'est pas censé être un réseau B2B, j'ai été contacté par un client avec qui je travaille maintenant depuis un petit moment. Donc, il ne faut vraiment pas avoir d'a priori et partager ses contenus au plus grand nombre. Vous aurez vraiment toutes les chances de drainer du trafic, mais aussi des clients. et c'est aussi l'intérêt de ce type de contenu-là, des contenus de blog, des contenus de fac, c'est qu'ils soient vus par le plus grand nombre. Donc, les réseaux sociaux sont un des moyens et ça impacte très concrètement la visibilité dans les moteurs de recherche. Les mailings aussi. Donc, vous disposez forcément d'une liste de contacts. Eh bien, il faut leur partager vos contenus, ces contenus que vous avez produits avec amour sur des sujets qui sont vos sujets sans trop vos sujets d'expertise. C'est hyper important de les envoyer à vos clients, à vos partenaires, fournisseurs et prospects parce que ça permet de les informer de votre actualité, mais ça permet aussi de générer une autre forme de trafic qui est le trafic direct et qui est un trafic qui est très, très, très apprécié par le moteur de recherche. Certaines grandes enseignes arrivent à maintenir aujourd'hui leur monopole quelque part sur certaines cercles, sur certains résultats de recherche, simplement parce qu'elles génèrent plus de trafic direct que les voisins. Donc, le trafic direct, c'est vraiment un indicateur, un facteur très, très important pour le moteur puisque si les gens viennent vous visiter sans passer par lui quelque part, eh bien, ça veut dire que vous êtes connus. donc, profitez-en, profitez de votre liste d'adresses mail pour partager justement ces contenus-là et générer une autre forme de trafic qui va tout autant plaire à Google. Le résultat, quand on mène une stratégie de contenu, c'est d'abord qu'on obtient plus de visites, mais quand on la conçoit bien, on va aussi obtenir un meilleur ciblage donc avec la géolocalisation, par exemple, on va aussi obtenir plus de leads parce qu'en s'exprimant au nom de son entreprise, en créant des contenus qui sont parfaitement en accord avec les valeurs de l'entreprise, on va générer des leads beaucoup mieux qualifiés, on va accueillir des contacts qui vont être en adéquation parfaite avec les valeurs qu'on défend. Donc, il y a un côté avec la stratégie de contenu vraiment d'attirer à la fois beaucoup, mais aussi mieux ou de façon plus précise et de donner à l'internaute suffisamment d'informations sur l'entreprise pour qu'il soit déjà conquis quelque part avant de téléphoner ou avant de se déplacer. C'est vraiment un des objectifs poursuivis par ce type de stratégie. Et ça marche, et ça marche vraiment quelles que soient l'activité, parce que moi, j'ai tout type de clientèle, aussi bien des e-commerce de belle taille que des activités dans l'industrie très, très nichées. Et ça fonctionne, ces stratégies-là, elles fonctionnent quelles que soient l'activité. Très souvent, les entrepreneurs qui font du B2B ou les chefs d'entreprise qui gèrent des entreprises industrielles, quand je les vois arriver, ils me disent tous la même chose. Petit un, vous ne saurez jamais appréhender mon domaine d'activité, si, si, on y arrive. Et petit deux, mes clients ne me cherchent pas sur le moteur de recherche. Et j'ai des dizaines et des dizaines d'exemples de cas où on s'est rendu compte, où le client, finalement, la personne s'est rendu compte que si, que, si, y compris dans le B2B, y compris quand on a une thématique très, très spécifique, très nichée, on peut se servir de son site internet pour attirer du trafic et attirer des internautes. Même si, oui, enfin, même si on est vraiment dans des sujets où on s'imagine au premier abord que tout le monde se connaît ou que les gens vont aller chercher d'une autre façon sur les annuaires spécialisées, par exemple, ben non, 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 il y a aussi, y compris des très, très grands groupes qui cherchent sur Google quand ils cherchent des prestataires sur des domaines B2B très, 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 très nichés. Donc, il ne faut vraiment pas faire l'économie de ces stratégies-là, quel que soit le type d'entreprise qu'on possède. Pour conclure, je suis allé plus vite que prévu, dis donc, le contenu, c'est vraiment ce que Google préfère aujourd'hui. Donc, on est vraiment sur un outil qu'il faut utiliser, il faut en user, en abuser, il faut faire, il faut essayer, il faut vraiment utiliser toutes les possibilités aujourd'hui du contenu texte pour améliorer sa présence dans le moteur de recherche. On est en plus sur la seule stratégie qui est vraiment pérenne vis-à-vis du moteur. On est vraiment sur quelque chose qui répond parfaitement aux guidelines de Google, qui a un objectif d'améliorer la qualité des réponses qu'il est capable de proposer. Donc, en proposant des contenus de qualité, on arrive vraiment à séduire le moteur, y compris sur des sujets très, 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 très pointus. Et on arrive du coup à drainer un trafic hautement qualifié et qui est déjà acquis à la cause de l'entreprise quelque part, qui est déjà nourri de l'image de marque de l'entreprise et de ses valeurs avant même de prendre contact. Donc, le contenu, c'est vraiment un outil formidable qui permet de très, très belles réussites sur le web. Et c'est un levier qui est super économique par rapport aux autres leviers que sont la publicité, que sont les Google Ads ou même le cold mailing qui reste assez onéreux. Le SEO, c'est vraiment un pouvoir d'attraction très, très fort sur vos potentiels clients. et c'est en même temps le canal d'inbound le plus économique aujourd'hui. Quand on investit dans son SEO, on investit une fois, que ce soit du temps ou de l'argent que vous fassiez par vous-même ou que vous fassiez faire. c'est un investissement que vous allez rentabiliser, on compte ça en années. Donc, c'est vraiment une piste pour moi très intéressante quelle que soit l'activité. Sous-titrage Société Radio-Canada